En exploration depuis 1958, la première découverte du pétrole nigérien a été faite en 1975 par Texaco. Le potentiel pétrolier est lié à deux grands bassins sédimentaires couvrant plus de 90% du territoire. Le bassin occidental ou les Meden-Tamesna et le bassin oriental système d'Ekraben, le Djado. Il aura fallu attendre 2011 pour voir le Niger intégrer le cercle des pays producteurs du pétrole avec la production de 20 000 barils pajots à partir du bloc d'Agadem grâce à la coopération nigero-chinoise à travers la CNPC, ce qui a permis la mise en service de la raffinerie de Zender. Les nombreuses découvertes réalisées par les groupes CNPC et son atraf sur les blocs Agadem, Bilma et Kafra de 2008 à 2017 permettent aujourd'hui de comptabiliser des réserves 2P en place de plus de 3,5 milliards de barils pour des réserves récupérables de près d'un milliard de barils. Pour le gaz naturel, les réserves 2P en place sont estimées à 34 milliards de mètres cubes pour des réserves récupérables de 24 milliards de mètres cubes. A partir de 2023, la production totale passera de 20 000 barils par jour à 110 000 barils par jour dont 90 000 barils seront exportés vers le marché international via le pipeline Niger-Bénin en cours de construction. Ce pipeline d'une longueur de près de 2 000 km et d'une capacité maximale de 150 000 barils par jour sera le plus long pipeline d'Afrique. Sa construction coûtera environ 2,2 milliards de dollars américains. Cette nouvelle dynamique a fait naître un regain d'intérêt pour le pétrole nigérien avec l'arrivée de plusieurs autres sociétés, notamment Sipex dans le bloc de Kafra et Savana dans les rendus du bloc Agadem qui sont actuellement en activité. Les investissements déjà réalisés s'élèvent à 5,75 milliards de dollars américains. De 2011 à ce jour, les recettes pétrolières s'élèvent à près de 840 milliards de francs CFA. Avec la mise en service du pipeline en 2023 et le développement de la grande autorisation exclusive d'exploitation, le Niger sera exportateur du pétrole brut, ce qui va permettre de porter la part du PIB de 4 % actuellement à près de 25 % en 2026. Les recettes fiscales qui sont de 19 % atteindront 45 % et la part des exportations qui est de 16 % sera à 68 %. Le pétrole représentera également 8 à 12 % des emplois formels au Niger. Le programme de renaissance Acte III met tout en œuvre pour promouvoir l'énorme potentiel pétrolier du pays, comprenant actuellement 35 blocs libres. Déjà, plusieurs blocs pétroliers sont en phase de recherche, à savoir Kafra, Bilma et les premiers rendus d'Agadem R1, R2, R3, R4. Dans les faits, le Niger dispose d'un centre de données pétrolier de qualité situé à Niamey, ouvert aux investisseurs pétroliers souhaitant réaliser des pré-études sur la base des travaux historiques 40 000 km de sismique 2D et 13 000 km² de 3D, 388 puits, 57 000 km de gravimétrie magnétique. Par ailleurs, le Niger présente un environnement favorable aux investisseurs, un régime juridique protecteur, code pétrolier de 2017, contrat de partage de production type, clause de stabilisation et d'arbitrage. Une période de recherche pouvant atteindre 10 ans, une période de production minimum de 25 ans, une administration proactive, une situation sécuritaire maîtrisée, la présence d'un nombre important et en croissance de sous-traitants, 13 RIC et des équipes de sismique nombreuses, un coût par baril faible, 15 $ américain par baril, y compris recherche, développement et exploitation, un pipeline export dont le coût de transport sera de 15 $ américain par baril au cours des 10 prochaines années, 6 $ américains au-delà. Le régime fiscal mis en place est également attractif, exonération de TVA, de droits de douane, périodes de recherche et 5 premières années d'exploitation, un taux de redevance de 12,5%, un taux de taxe oile compris entre 40% et 60%, un taux de cost-stop de 70%. Le Niger a aussi mis en place une procédure d'attribution des blocs clairs et rapides. Le délai nécessaire à l'attribution d'un bloc est d'environ 3 mois. Fort de tous ses atouts géologiques, opérationnels, juridiques, fiscaux et logistiques, le Niger est désormais un acteur pétrolier qui compte en Afrique et qui se tient prêt à accueillir les investisseurs désireux d'accompagner la forte croissance de son secteur pétrolier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada